salut youtube bienvenue sur ma chaîne Myria 237 pour d'abord je vous souhaite une bonne heureuse année 2014 alors pour commencer l'année 2014 je vous propose une vidéo crochet braid et comme vous pouvez voir c'est comme ça que je me suis fait des notes donc je ne me tresse pas assez bien j'apprends toujours donc ne vous dérangez surtout pas alors au niveau des mèches j'utilise et mèches qu'avec à l'on 100% fiber donc je commence déjà voilà c'est les mèches d'abord expressions ce sera un mélange avec le jumbo brex le outré bref anyway donc je commence déjà par étirer les mèches je les ai divisé en deux parce que c'est très long donc je prends une moitié que je mets que je mélange j'essaye de tirer en fait à ma façon donc voilà comme vous pouvez le voir ensuite j'étire 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 et après je vais enlever une petite partie petite portion que je vais encore bien m'étirer je tire vraiment à ma façon jusqu'à ce que je sois satisfaite voilà donc quand je vois que la longueur me plaît je fais juste j'enfuis juste mon crochet à l'intérieur c'est de la pratique donc ne vous dérangez pas et ensuite j'attache deux fois donc voilà au début ça peut être très compliqué de placer le crochet et mettre les mèches et tout et tout et tout enfin quand vous êtes vers le devant c'est facile mais plus vous arrivez vers le milieu ça devient parfois compliqué mais c'est une question de practice comme les anglais le disent practice makes perfect donc comme vous pouvez voir j'ai eu pas mal de difficultés au début mais après bon ça va bon vous faites comme ça sur toute votre tête donc avant je m'assure bien de mélanger mes mèches les étirer d'enlever tous les nœuds parce que c'est important de surtout enlever tous les nœuds qui sont dans la mèche et bien serré voilà au départ c'est chiant mais bon après ça va quoi la patience et puis voilà et c'est fait donc je ferai tout de ma tête on se verra juste tout à l'heure alors il s'est fait super super tard il est pratiquement une heure deux heures je pense et je me suis arrêté là donc je voulais vous montrer en fait l'évolution de mes crochet bread et donc il me reste pratiquement le milieu alors je vais montrer le dernier donc voilà et j'aime bien donc j'ai voulu faire j'ai voulu utiliser les mèches can et calandres 100% fiber donc je vais terminer et puis je vous montrerai le résultat final d'accord à tout à l'heure alors voici le résultat final de mes crochet bread donc j'ai pas vraiment vraiment fini il y a des finitions à faire il est pratiquement quatre heures moins 4 heures du matin donc je vous montre derrière voilà je crois que demain je vais essayer de serrer les nœuds avec les mèches je vais voir si c'est possible et aussi je vais faire un blow out parce que ça a l'air un peu comment je dirais ça a l'air un peu bush il est too much donc je vais essayer de diminuer ça mais là maintenant je suis fatigué puis il se fait tard en plus donc je vais le faire après donc voilà comme les mèches ressemblent je suis plutôt satisfaite je pense que les crochet braids c'est super intéressant parce que on peut les garder pendant longtemps c'est facile à faire et c'est une bonne coiffure protectrice ça permet de faire pousser les cheveux et aussi d'écarter les cheveux en bonne santé tout et aussi ça permet de pouvoir faire le traitement des cheveux et de moins manipuler ses cheveux donc moi je suis super super contente de mes crochet braids je pense que ce que je ferai demain ce sera de la platir le milieu comme ça et puis peut-être dégrader le devant vous laisser comme ça bref là maintenant je vais aller de dos et on va se retrouver à très bientôt voilà bye alors salut c'est le lendemain matin donc j'ai fait un blow out sur mes cheveux et j'aime bien donc ça a l'air moins touffu donc vous allez voir la différence entre ce côté ci qui est déjà fait et ce côté là qui n'est pas encore fait donc déjà qu'on pouvait voir ce côté qui est déjà fait elle est plus souple voilà et je dirais plus brillant pour autant je n'ai rien ajouté là dessus et donc on pouvait voir la différence entre ça et puis ça voilà donc je m'approche un peu la caméra pour que vous voyez la différence encore que je n'ai pas je n'ai pas vraiment fini donc ce côté là et ce côté là je pense qu'il y a une grosse différence quand même voilà donc je vais vous montrer un peu comment est-ce que j'ai fait l'autre déjà je vais sécuriser celle-ci pour ne pas m'embouiller je vais sécuriser comme ça et ensuite celle-là comme ça je vais ici et sécuriser celle-là ok bon maintenant déjà ce que je fais je démêle au doigt vous faites vraiment comme si c'était vos cheveux vous démêlez au doigt ensuite je passe un gros peigne et je peigne et je peigne pour enlever tous les nœuds et tous les cheveux qui sortent comme ça ensuite je vais démêler au doigt encore et je vais faire un blowout tout simplement je vais mettre la maille je vais faire un blowout pas votre brosse comme ça vous brossez juste vous brossez vous brossez et vous allez voir que quand vous allez brosser ça va aller plus rapidement et puis voilà c'est aussi simplement comme ça que je fais mon blois sur mes cheveux donc je vais faire ce tour de ma tête et on va se retrouver pour le résultat final à tout à l'heure alors voici le résultat final donc on voit vraiment une grosse différence on a l'impression que ça tombe tissage j'aime bien je suis en train de voir décoder un peu les bords voilà je pense que c'est mieux comme ça devant ok donc c'est juste des finitions et puis derrière je vais enlever et je vais juste couper comme ça voilà voilà donc c'est mes crochets au braid je suis super satisfaite parce que j'ai fait ma tête toute seule pour une première fois quand même parce que mes premiers crochets braid c'est ma copine qui avait commencé les nattes qui a fait les nattes elle a commencé une bonne partie avant que moi je termine le devant mais là c'est plutôt moi qui ai tout fait j'ai commencé les nattes j'ai commencé les nattes ça m'a pris pratiquement 40 minutes non disons 35 minutes 30 à 35 minutes anyway c'est pas une grande différence mais bon pour une des mutants c'est quand même normal aussi les mèches m'ont pris je sais même pas combien de temps parce que je faisais mes cheveux pendant que je regardais des films ivoiriens et nigériens donc je m'enillais pas mal sur youtube et après je crois avec toutes ces poses que j'ai dû faire j'ai fini mes cheveux aux environ de 3h 4h du matin j'avais commencé vers 16h 16h30 voilà donc j'applique juste comment ça s'appelle eco styler gel voilà c'est mon eco styler gel que j'applique c'est tout franchement je vous encourage à faire des crochets boy il faut apprendre à vous trisser tout seul c'est comme un jeu c'est juste un amusement même si vous le faites pas de la bonne façon c'est pas grave parce que je vois déjà mes petites mes petites foot j'aurais dû serrer les nattes mais je ne sais pas vraiment me natter j'apprends à me natter donc c'est normal et je me dis que pour quelqu'un qui apprend à se natter et qui a fait ça je prends mon chapeau je me félicite quoi donc voilà il faut vraiment faire les cochines brettes ça prend pas de temps c'est facile à faire c'est pas comme en fait les mèches les box braids qu'il faut faire single every time parce que moi quand je fais les box braids c'est bien mais quand une fois que j'arrive vers le milieu alors là surtout pour ceux qui ont des cheveux c'est pas du tout évident quoi une façon d'attraper et tout ça pourtant les nattes vous natter n'importe comment c'est pas besoin d'être straight ça n'a pas besoin d'être jolie d'être serré d'être comme ci comme ça quelle que soit la façon dont vous natter votre nattes c'est pas ça le plus important le plus important au niveau des nattes c'est de les serrer bien sûr parce que si vous laissez l'espace comme je l'ai fait ici voilà ça ce espace est ouvert quoi pourtant bon ok avec les cheveux ça cache et tout donc il faut faire comme ça donc voilà merci de m'avoir suivi j'espère que vous avez apprécié le tutoriel et on se verra pour une prochaine vidéo au revoir bye merci de m'avoir regardé